des maires, les représentants directs des populations avec à ma gauche Jean-Baptiste Atemengue, le maire de Ngoumou, Ngoumou dans la Meufouakono, région du centre. Bienvenue monsieur le maire. Merci de m'inviter, de m'accueillir ici. Je salue vos téléspectateurs et je ne peux que répondre positivement à cet appel concernant la décentralisation. Nous sommes les acteurs de terrain et j'essaierai d'apporter le regard vu du terrain. Tout à fait. Vous représentez sur ce plateau les populations de votre circonscription de Ngoumou. Nous recevons également à votre gauche Yacinthe Mbambo, également ancien maire, le maire d'Ambam, dans le chef-lieu de la vallée d'Untem, j'y arrive, c'est dans la région du sud. Bienvenue monsieur le maire. Merci Janice, merci de m'inviter à Canal du International. C'est toujours avec mon plaisir que je fais mon entrée dans ce studio de Canal du International. Je pense que ma dernière apparition ici date de l'émission, je voudrais dire, l'arène qui avait fait bouger tout le monde entier. Je suis heureux de revenir dans le studio de Canal du International cette fois-ci pour parler de ce que j'aime le plus parler, à savoir la décentralisation. D'ailleurs, c'est un plaidoyer que vous portez activement au sein de votre université. Il s'agit de l'université multinationale d'Ambam. Oui, tout à fait. L'université multinationale d'Ambam, comme vous le soulignez, c'est un réseau de quatre établissements, quatre grandes écoles. Deux de ces grandes écoles implantées au Cameroun, à savoir l'Institut Pan-Africain d'administration et de décentralisation. Implanté à Ambam, le Centre international de formation africaine, démocratie, développement, éthique et gouvernance, qui fait aussi des formations professionnelles en décentralisation, implanté à Soa. Actuellement, le CIFAD est en train d'accueillir une promotion de 800 étudiants qui se forment en administration régionale, une formation accélérée d'une durée de six mois. Il y a donc deux campuses, deux campuses qui perdent plein, le campus d'Ambam, Alipad et le campus de Soa, du CIFADEC. Mais dans la foulée également, j'oeuvre pour la décentralisation, pour le compte du Parlement. Je voudrais rappeler qu'en date du 18 août 2020, à la faveur de l'arrêté présidentiel du président de l'Assemblée nationale, j'ai été porté à la tête du secrétariat exécutif du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local. Toute chose qui fait en sorte que vous parlez ici, d'autorité. Et puis, à ma droite, celui qu'on ne présente plus, il s'agit d'Henri Séverin, ACMB, expert dans les questions de gouvernance territoriale et de décentralisation. La décentralisation, en tout cas, il connaît bien. Bienvenue. Merci. Bon après-midi. Et bonjour à tous les spectateurs de Canal du Groupe. C'est toujours un plaisir de partager avec eux sur les questions qui concernent le développement de l'économie. Également, dernier invité que nous présentons également sur ce plateau, il s'agit d'un docteur. Son nom, Chouot Walter, s'il est universitaire, spécialiste en droit et économie. C'est bien cela. Docteur PhD. Oui, bonsoir d'abord. Merci pour l'invitation. Bonsoir, le Cameroun est à mes co-discuitants. Oui, il faut le préciser, je suis chercheur en sciences économiques et de gestion. Donc, doctorat PhD, je suis chercheur en sciences économiques et de gestion. Et je suis invité sur ce plateau parce que j'ai publié un article sur la crise anglophone en tant que spécialiste. Pourquoi la décentralisation peine à résoudre le problème anglophone. Et permettez aussi que je salue mon fan club qui est du côté de l'arrondissement, soit dans le département de Mefouafamba, région du centre, le président, le vice-président, les autres membres. Je parle ici du président M. Tezem Uri Chinda et le vice-président M. Ben Ali. Oui, j'ai un fan club à l'université et dans l'arrondissement. Donc, je crois qu'avec mon expertise en tant que spécialiste de la crise anglophone, donc j'ai sacrifié toute une vie, je vais aider les téléspectateurs du monde entier au Cameroun. Et félicitations pour votre émission, c'est ma première. Je crois que vous faites un bon travail. Vous êtes professionnel, vous faites parmi les rares femmes présentatrices au Cameroun. Merci beaucoup pour cette querelle de compliments. On va commencer sans transition avec vous, M. Assembé. On a vu il y a quelques jours le président français Emmanuel Macron consacrer la décentralisation au Cameroun. Il parlait de régionalisme. Est-ce que vous pensez que c'était approprié ? N'était-ce pas enfoncé une porte déjà ouverte ? Le président Macron parlait, bien entendu, d'une option de consolidation de ce que le président de la République a adopté comme réforme de l'État, à savoir la décentralisation portée par une grande régionalisation. Donc, je ne ferai pas de commentaire particulier dessus. C'est une option forte, c'est une option porteuse d'espérance, c'est une option qui devrait amener le Cameroun vers la prospérité, si bien entendu les Camerounais la saisissent telle qu'elle est conçue et telle qu'elle se présente. Et c'est une option, bien entendu, qui devrait nous amener vers le plein épanouissement individuel et le plein épanouissement collectif. Je me tourne vers vous, acteur direct de la décentralisation. Sensiblement, trois ans déjà que le Grand Dialogue National a livré son verdict. Parmi les résolutions, on parlait de l'accélération de la décentralisation. On a accordé le statut particulier, le statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une solution qui était censée résoudre la crise dans ces régions-là. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, je ne pratique pas la mise en place de ces deux conseils régionaux à statut particulier, mais je reste convaincu que, de façon générale, la décentralisation répond à ce qui semble être une aspiration profonde des Camerounais, des dix régions. Lorsque, pour la première fois, De Gaulle a présenté un texte sur la décentralisation en France en 1969, référendum qu'il avait d'ailleurs perdu, il justifiait ce texte en disant que la décentralisation pour un État à tradition centralisée, un État centralisé, et la décentralisation était un achèvement de la démocratisation et avait une forte dimension humaine. c'est-à-dire qu'elle plaçait l'homme au cœur de l'activité de l'État et qu'il était nécessaire de réaliser au plus près des populations ce que l'État central réalise avec moins d'efficacité, c'est-à-dire ce que les spécialistes appellent la subsidiarité. Donc faire tout ce qu'on veut faire pour les populations au niveau le plus efficace et le plus rapproché pour qu'ils aient entre l'homme et leur destin. Donc c'est un achèvement d'un processus démocratique. Et je pense qu'en cela, ceux qui parlent beaucoup, non, de ceux qui ont pris les armes dans ces deux régions ou qui contestent un certain nombre de choses dans ces deux régions, ceux qui parlent pour eux, parce qu'on ne les a jamais vus eux-mêmes parler directement, disent qu'ils aspirent, comme tous les autres Camerounais, à prendre en main, à gérer au plus près des territoires ce qui leur profite, ce que l'État met à leur disposition. Donc je pense que par ce processus de changement, de modification profonde, structurelle de l'État, ça répondrait à leurs besoins, c'est-à-dire comme aux besoins des Camerounais, des dirigeants. Parce que, avant que je ne sois maire, j'étais prudent par rapport à la décentralisation. Je vais vous dire pourquoi, parce que je reste prudent là-dessus. Parce que notre État, notre État central, n'est pas déjà assez centralisé et assez mature. La notion d'intérêt général, il manque. La corruption, les détournements de fonds publics, l'argent public n'est pas sacré. Il n'y a pas une réelle appropriation de la notion même d'État à l'origine. Donc nous sommes dans ce processus. Et donc on demande de décentraliser un État central qui n'est pas déjà lui-même. Qui est fragile. Qui est encore jeune. Ce n'est pas seulement que la mauvaise foi, c'est d'abord la jeunesse. Et peut-être la transposition même de l'origine qui n'a pas été... Parce qu'on nous a imposé l'État, la colonisation nous l'a imposé, la notion d'État. Donc c'est une notion récente ici. Donc je reste prudent parce que les mots, M-A-U-X, que connaît l'État central, on pourrait les transférer au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Mais depuis que je suis maire, je constate qu'au niveau des collectivités territoriales décentralisées, la responsabilisation qui manque au niveau de l'État central existe bel et bien. Moi, le maire ou le président du conseil régional, quand je fais quelque chose, par moment, c'est dans mon bureau qu'on vient me demander des comptes des citoyens. On sait que c'est le maire et son conseil municipal qui ont décidé. Et tous les jours, même les citoyens les plus... C'est-à-dire les plus... On est au village, en zone de ral, même les citoyens les moins lettrés ont le bon sens et viennent me poser des questions. Vous avez décidé de faire ceci, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment sérieux ? Comment ça va se passer ? Et vous avez décidé de faire ceci. Pourquoi ça traîne ? Pourquoi ça n'est pas bien fait ? Je reçois cette plainte-là directement. Quand l'État central décide de faire quelque chose d'un bureau, d'un ministère, personne n'est jamais responsable. Que ça marche ou que ça ne marche pas, le citoyen, en dehors du chef de l'État, c'est pour ça que tout le monde ne parle que de lui, mais en dehors du chef de l'État, qu'on accuse de tous les maux, personne n'est plus responsable. Or, au niveau des CTD, il y a une responsabilisation et une... Comment vous appelez ça ? En anglais, c'est la comptabilité, mais en français, la rédevabilité. Donc, la rédevabilité est réelle et quotidienne. Donc, on vous demande des comptes, vous ne pouvez pas vous amuser. Et vous avez, en fin de mandat, de toutes les façons, un bilan et un jugement des électeurs. Ce qui n'existe pas pour l'administration centrale, puisque le fonctionnaire a une carrière et n'a pas, vu le statut de la fonction publique, n'a rarement que des possibilités d'être suspendus, d'être évoqués pour une mauvaise gestion. Ça arrive avec la lutte contre la corruption avec l'opération épervue aujourd'hui. Mais ça, c'est pour les grands noms, mais les autres fonctionnaires moyens ou les cadres normaux dans les ministères, là, vraiment, qu'ils agissent ou qu'ils n'agissent pas. Par le moment même, c'est le non-agissement qui cause préjudice aux populations. Or, dans les CTD, ce n'est pas possible. Vous pouvez garder sur vous des crédits, que tout le monde sait que ça peut régler tel problème de santé, tel problème d'éducation. Vous ne dépensez pas et vous dormez tranquillement. Ce n'est pas possible. Or, dans l'administration centrale, c'est possible. C'est pour ça qu'on dit que, vu les revendications présentées issues de ces deux régions, et vu aussi les revendications, l'aspiration des autres communes des huit autres régions, la décentralisation peut être efficace pour permettre une meilleure dépense publique. Je vais prendre un exemple pour clôturer. Je suis maire, j'ai pour compétences, par exemple, la santé primaire, les centres de santé. Dans la commune de Ngoumou, j'ai trouvé plus d'une dizaine de centres de santé intégrés, bâtis avec des maisons d'asthènes. Je prends souvent cet exemple parce que c'est l'un des premiers exemples qui m'a choqué. Je suis arrivé... Donc, ça veut dire qu'en moyenne, l'État central a dépensé, avec sa philosophie et sa façon de voir les choses, près d'un milliard pour construire tous ces centres de santé dans ma commune. D'accord. En y mettant que huit millions de matériel et sans un salarié, sans un personnel fixe. C'est des personnels généralement occasionnels. Vous voyez qu'on dépense un milliard pour, en réalité, ne même pas voir la ressource humaine qui soigne les gens. Or, un individu, au centre-ville de Ngoumou, aménage avec la peinture une petite maison, ce qu'ils appellent les centres de santé. Vous les voyez ici, en ville. Ces centres de santé reçoivent tellement de clients, alors que beaucoup de centres de santé, où on a dépensé 100 millions pour construire, ne reçoivent personne, n'ont même pas les moyens de s'occuper des gens. Donc, je vois que quelqu'un dépense moins de 5 millions et s'occupe des problèmes de santé des gens, jusqu'à un certain niveau, bien sûr, avec des possibilités de bavure. Mais, toujours est-il que, vu le pouvoir d'achat, vu la façon d'accueillir, C'est la solution que les gens, oui. Alors, je me pose la question, comment un investissement de 5 millions peut être plus rentable qu'un investissement d'un milliard ? Ça, c'est un exemple type. Je vous prendrai les mêmes exemples au niveau de l'école primaire, de l'école maternelle. La qualité de dépense, je reste convaincue, serait meilleure si la décentralisation va jusqu'au bout. Elle a beaucoup avancé, mais vous savez, c'est une question de distribution de pouvoir, de répartition de pouvoir. Donc, il y a énormément de résistance. C'est un maire qui vous parle, parce que je le constate tous les jours, et nous ne sommes pas les seuls, je crois que les pays... Des résistances qui viennent d'où ? Des populations ou de la tutelle ? Des administrations centrales. Tous les ministères, par exemple, n'ont jamais transféré de compétences, n'ont pas pris de décret d'arrêté d'application. Il y a beaucoup de... Même quand on transfère les compétences, les ressources ne suivent pas. Même les ministères qui ont transféré les compétences, beaucoup viennent encore faire des petits travaux directement de leur direction d'administration générale, de la centrale, parce qu'ils ne veulent pas lâcher, et ceci en perpétuant justement la mauvaise dépense, pour la plupart des cas. Cela dit, Mbambo, est-ce que ces goulots d'étranglement relevés par le maire Jean-Baptiste Atemengue vous parlent, vous qui avez également exercé ces fonctions-là, à un moment donné, qui est aujourd'hui un cas dans l'administration, est-ce qu'on n'a pas légalisé le processus de décentralisation ? Et trois ans plus tard, les résultats sont quand même toujours contrastés. Oui, Janice, vous faites bien d'évoquer le terme processus, parlant de décentralisation. Et je voudrais préciser que nous sommes au Cameroun, et le Cameroun a opté pour un modèle d'État unitaire décentralisé. Cela voudrait dire que nous avons d'une part l'État, et d'autre part des entités infra-étatiques, qui ne sont pas des États dans l'État. Ce sont des structures qui juisent d'une autonomie administrative et financière. Je voudrais préciser que la décentralisation vise deux objectifs. La promotion de la démocratie locale et la promotion du développement local. Que ce soit la démocratie locale, que ce soit le développement local, les deux font appel au concept de participation. C'est-à-dire la participation des populations à la gestion des affaires locales. Démocratie locale parce que les collectivités territoriales décentralisées, nous avons deux types créés par la loi au Cameroun, par la constitution, nous avons la région et la commune. Et la commune. Ce sont des structures autonomes qui s'administrent librement à travers des conseils élus. Au niveau de la commune, c'est des conseils municipaux. Au niveau de la région, conseils régionales. – Parlons donc de cette liberté. – Alors, je voudrais d'abord revenir au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, parlant du statut spécial. Pour préciser fondamentalement qu'il n'y a pas de différence en tant que telle. Le président de la République qui a mis en place la décentralisation, créé deux collectivités, je l'ai dit, la région et la commune. Au niveau du sud-ouest et du nord-ouest, le statut spécial tient compte justement des spécificités, mais sans différence fondamentale. Parce qu'au niveau du nombre des membres de l'organe délibérant, nous avons exactement le même nombre. À la seule différence que pour des régions francophones, nous avons le conseil régional qui est une entité. Au niveau des régions anglophones, nous avons l'assemblée régionale avec deux chambres, un peu comme le Parlement. La chambre des délégués de département, House of Divisional Delegates, et la chambre des représentants du commandement traditionnel, donc la House of Chief. Les deux chambres se réunissent exactement au même moment, et il y a le mécanisme de la navette, ce qu'on observe un peu avec le Parlement, la navette parlementaire pour examiner les délibérations au niveau de ces entités-là. La seule innovation est l'introduction d'un médiateur indépendant, le public indépendant, qui est conciliateur, qui est en quelque sorte la voix des 100 voix. Vous savez, par exemple, il peut arriver qu'un chef d'exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée ne soit pas en mesure de recevoir tout le monde, par exemple à cause de son volume de travail. Alors, au niveau des régions du Sud-Ouest, on a donc créé le médiateur indépendant qui permet de collecter les plaintes qui ont échappé à la collectivité territoriale décentralisée, notamment l'Assemblée régionale, le Conseil exécutif régional. Donc, fondamentalement, les deux fonctionnent de la même manière, avec le même nombre de membres. Alors, pour revenir à la question du transfert des compétences, j'aime toujours le dire, la décentralisation à la Camerounaise, telle qu'elle est conçue par son concepteur, à savoir le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'embrasse pas tout. Ces six grands domaines, je dis bien six grands domaines, ces grands domaines-là sont détaillés en bloc dans le Code général des collectivités territoriale décentralisée. Nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons le social, nous avons le sport, nous avons la culture et l'économie. Voilà les six grands domaines. La décentralisation au Cameroun n'aborde pas les problèmes de sécurité qui relèvent de la souveraineté de l'État. C'est pour cela que le maire ou le président du conseil régional n'est pas membre, je voudrais dire, des réunions de sécurité tenues par l'autorité administrative au niveau local. La décentralisation à la Camerounaise n'aborde pas, au sens classique du terme, les questions de diplomatie, de relations internationales qui relèvent de la souveraineté de l'État. Et pourtant, il n'y a plus de coopération décentralisée. Cependant, à la faveur, bon, ça c'est un débat de sciences politiques, notamment en matière de relations internationales, qui admet désormais l'émergence des nouveaux acteurs sur la scène internationale. L'État n'est plus l'acteur principal. Il y a déjà d'autres acteurs, que ce soit les individus, que ce soit les firmes multinationales, que ce soit des réseaux et aussi des collectivités territoriales décentralisées qui peuvent donc entrer en relation de coopération. Mais dans le contexte camourounais, la coopération décentralisée peut s'opérer entre deux collectivités d'un même pays, c'est-à-dire du Cameroun, mais géographiquement éloignées. Ça veut dire, par exemple, lorsque j'étais en fonction, j'avais fait une coopération décentralisée, je parle de la commune d'Ambam, avec la communauté urbaine de Douala, qui permettait à la commune d'Ambam de bénéficier gracieusement des ingénieurs de la communauté urbaine de Douala pour l'élaboration, par exemple, du plan d'urbanisme de la ville d'Ambam, etc. Et donc, c'est un peu cela. Et maintenant, la décentralisation, c'est un processus. La décentralisation, c'est un processus. Après avoir listé ces six domaines de compétences, le problème se trouve au niveau du transfert, parce que la décentralisation s'est définie comme le transfert des compétences et des ressources correspondantes de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Avant de revenir à la question des ressources, peut-être vous donner la parole à vous, Joe Walters, qui est originaire de ces deux régions qualifiées aujourd'hui de chrysogènes. Est-ce que... Il est originaire de l'une des deux régions. De l'une... Pas des deux régions. Voilà. Disons, ce grand ensemble-là, ce grand ensemble, est-ce que vous, le fait de conférer un statut spécial à ces collectivités territoriales décentralisées, c'était une solution pertinente ? Quelles sont les avancées jusqu'ici ? Vous, en tant que citoyen, est-ce que ce n'était pas consacré un peu la séparation avec ces régions-là ? Ne mélangeons pas les choses. Je crois que même la décentralisation est très mal conçue. Il faut d'abord partir des fondamentaux parce que j'écoute les gens sur ce plateau, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Quand vous parlez de la décentralisation, il faut poser ça dans un modèle et dans un État. Et dans cet État, il faut voir quels sont les vecteurs qui vont accélérer la décentralisation. Quand tu prends le problème du Cameroun, tu prends l'État du Cameroun, l'État du Cameroun, d'abord trois vecteurs qui devaient accélérer la décentralisation. Je vais prendre ça pour la première dimension. La deuxième dimension, je vais sortir par le status pour la crise anglophone. Parce qu'il faut d'abord comprendre la décentralisation. Oui, trois vecteurs d'un État qui suppose que la décentralisation devait être accélérée selon le modèle créé par cet État. Parce que le régime, disons, le gouvernement du Cameroun ne comprend pas ce que veut dire la décentralisation dans un État, une État décentralisée. Voilà pourquoi on tourne autour du pot. Je commence d'abord par un État. La définition sociologique d'un État, parce qu'un droit, il est très difficile de définir un État. Mais on a une définition sociologique. On a des définitions proposées par certains auteurs. Mais je prendrais la définition sociologique. Avec ces trois vecteurs, on a la population, on a le pouvoir, on a le territoire. Maintenant, le gouvernement du Cameroun a fait ce qu'on appelle la décentralisation territoriale, qui est la commune. La décentralisation du pouvoir, qui est la décentralisation technique. Les préfets, le gouverneur, les sous-préfets. Où est donc la décentralisation de la population ? Je prendrais quelques exemples. Le modèle suisse à 25 cantons. On a décentralisé le modèle suisse. C'est fédéral, mais c'est 25 cantons. Si vous prenez ce modèle-là, avec 25 cantons, là, c'est la composition sociologique. Le Cameroun a quatre grandes communautés qu'on devait penser à un modèle 4. Le modèle espagnol, c'est le modèle 80+. Le modèle canadien, c'est un modèle 2. Le modèle Saint-Michel-de-Niège, qui est un État le plus pétit en Afrique, je crois que c'est 14 paroisses, avec 60 000 habitants, c'est le modèle 14. Le Cameroun devait penser à la décentralisation dans un modèle quatre grandes communautés. Voilà pourquoi, depuis ces années passées, on est en train de perdre le temps en décentralisant le pouvoir technique et la décentralisation territoriale, en oubliant la population. Une fois que vous avez exclu la population, vous n'êtes pas dans la décentralisation. Vous êtes à la décentralisation, à deux dimensions. Sur concrètement, décentralisation technique, quatre grandes communautés. Non, décentralisation, grosso modo, modèle 4. Comment appliquer ça ? Comment appliquer ? Quelle serait l'unité de mesure ? L'unité de mesure, c'est la communauté, la composition sociologique. Il y a le grand non. Donc chacun devrait rentrer dans son village ? Non, suivez, il faut être prudent avec moi et vous parlez au docteur Chowalter. Nous avons les grâces fil. Allez-y, poursuivez, je vous prie. S'il vous plaît. Vous êtes arrivé sur ce plat, vous-même, par saluer. Poursuivez, je vous prie. Nous avons les grâces fil, l'identité anglophone, c'est-à-dire la partie anglophone. Nous avons le centre, le centre sud et l'est. Nous avons le littoral et le sud-ouest. Ces grandes communautés maintenant constituant le modèle 4, on va bien donc décentraliser tout le Cameroun. Je sors par là. Quand vous prenez maintenant la crise anglophone, comment la décentralisation peut résoudre la crise anglophone ? Je crois que si vous n'avez pas décentralisé, vous ne pouvez pas résoudre le problème anglophone parce que l'identité anglophone a d'abord trois difficultés. Le problème anglophone, la question anglophone est la crise anglophone. C'est quoi l'adresse ? Suivez, 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 suivez. Le statut spécial répond à la question anglophone. La crise anglophone, c'est les enfants qui sont en brousse avec les âmes. Le problème anglophone est lié à la constitution du Cameroun. Si vous permettez, je fais une petite analyse régressive pour vous démontrer que le statut spécial veut résoudre la question anglophone. Mais le problème anglophone date de 1942 avec l'île de Amba Bahia où on avait Monseigneur Ambroise qui s'est installé dans cette île qui est devenu aujourd'hui Amba Bay, devenu aujourd'hui Victoria, devenu aujourd'hui Limbe. et dont le mot ambassonien est né en 1942, là, il est prononcé en 1985. Maintenant, la question anglophone commence en 2016. Le problème anglophone commence en 1961 quand on supprime l'État fédéral. Et en 1962, on modifie la constitution. 1972, on modifie la constitution. 1984, on modifie la constitution. 1948, la constitution du Ouest Cameroun. 1952, la constitution du Ouest Cameroun. 1954, le départ des députés de l'Assemblée des anglophones dans Enogo province au Nigérian, dans le Ouest Cameroun qui était le Cameroun occidental. Voici d'où vient le programme anglophone. La crise ambassonée maintenant est liée à 1982. On a donc créé ça en bas de l'Amba et aujourd'hui Limbe en 1961 où on a supprimé l'État fédéral et maintenant la question est en 2016. La question maintenant origine. Quel problème voulez-vous résoudre dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? C'est une analyse sur laquelle vous souhaitez rebondir ? Je ne partage pas cette perception de la question de la décentralisation dans la mesure où elle est associée au partage de la gestion des affaires publiques. Je voudrais me cantonner au fait que le Cameroun soit un État unitaire décentralisé. Cela signifie que je suis partout chez moi au Cameroun. Moi, je suis d'une mère dont les origines sont au littoral, d'un père dont les origines sont dans la région du centre avec des enfants qui, ont pour maires des maires qui viennent de la région de l'Ouest ou de l'Est. Je ne peux pas rentrer dans ce jeu qui ne me semble pas productif dans la mesure où la question que nous traitons parle de la gestion du pouvoir, de la gestion des ressources. Et lorsque j'ai dit cela, je note que la décentralisation au Cameroun a des difficultés avec la notion de partage d'un côté. L'étatisme et le libéralisme. Les étatistes estimant qu'ils doivent continuer de gérer les espaces de confort qu'ils se sont arrogés de par leur position et de par leur antériorité dans un ensemble de fonctions. Le consensus avec les libéraux voudrait que certains espaces tels que rappelés par le panéliste en face l'ancien maire d'Ambam soient en partage avec d'autres espaces communautaires notamment les collectivités territoriales décentralisées que sont les communes à l'échelle basique et la région à une échelle intermédiaire. La question que nous devons nous poser aujourd'hui est de savoir comment est-ce que nous trouvons le consensus équilibré dans la gestion de ces ressources dans la mesure où là où il n'y a pas équité dans le partage des espaces de gestion du pouvoir il y a des problèmes et si nous avons des problèmes que ce soit avec la zone anglophone ou dans la zone francophone l'exclusivité des problèmes ne s'applique pas qu'à la zone anglophone dans la zone francophone nous voyons très bien que les collectivités territoriales décentralisées ont de la difficulté à exercer les compétences qui leur sont dévoulues du fait de la difficile adéquation entre le discours sur la décentralisation et la pratique par les autorités centrales et déconcentrées. Justement permettez que je vous relance sur ce point-là il y en a qui disent que la loi sur portant code général des collectivités territoriales décentralisées n'en est pas une qu'il faut désormais une vraie loi sur les CTD puisqu'elle est plombée par certaines questions notamment l'absence d'une loi sur la fiscalité à quoi devrait-on s'attendre ? Avec quelles ressources est-ce que les conseils régionaux et autres assemblées régionales doivent fonctionner ? Comment vraiment implémenter les politiques publiques à la base ? Je vais vous répondre sur deux points sur la production législative et sur comment peuvent fonctionner les collectivités territoriales décentralisées Aucune production éditoriale n'est définitivement finie L'absolu n'existe pas en matière de production éditoriale Une loi est une production éditoriale et elle a vocation à connaître des améliorations au fur et à mesure que les problèmes qu'elle est chargée d'encadrer se posent sachant que l'émergence des besoins va toujours plus rapidement qu'un mécanisme d'encadrement ça veut dire concrètement qu'une loi ne peut pas encadrer tous les besoins de la société et une loi ne peut pas être définitive dans l'absolu c'est un processus dynamique et il est intéressant de l'intégrer comme tel Maintenant sur le fonctionnement des collectivités j'ai également sur la question un avis qui peut embarrasser vous savez s'il était dit aujourd'hui que la Mofu et la Famba était un territoire je dirais comme ça indépendant vous croyez qu'il va fermer pas du tout il ne va pas fermer les gens vont se mettre au travail et transformer leur territoire les potentialités du territoire en richesse il y a des opportunités partout quand on parle de la décentralisation on parle de la valorisation du capital social et du développement des économies de proximité ça veut dire quoi ça veut dire que dans la commune ou la région qui est d'abord une communauté humaine adossée à un territoire nous parlons d'un capital d'acteur ce capital d'acteur a vocation ce capital d'acteur ou le capital social a vocation à transformer le potentiel endogène en richesse de telle sorte que ce dernier quand bien même les ressources ne viendraient pas de l'état soient en mesure de faire significativement signe en direction de la perspective de développement de ces communautés je vais prendre un autre exemple pour l'initiative oui je vous en prie mais vous pensez que c'est intéressant de voir des conseils régionaux qui se réunissent pour discuter de 3 milliards non ça n'a pas de sens un conseil régional c'est une communauté humaine prenons le cas de la région du centre vous allez me parler de la loi sur la fiscalité locale qui traîne du fait que les compétences s'il faut le dire ainsi la région du centre même en tant que collectivité territoriale décentralisée n'a pas encore trouvé la plénitude de son effectivité mais rentrons donc dans l'hypothèse d'école qui voudrait que les acteurs de la région du centre manifestent leur pouvoir de transformation pour donner du sens à la région du centre vous pensez qu'une région a besoin de ressources qui viennent de l'état central madame je vous dis non mais on a vu une région ne parle pas de 3 milliards une région ne parle pas de 10 milliards vous avez des conseils régionaux qui sur 90 personnes ont 10 15 20 milliardaires il ne reste qu'à se poser la question de savoir nous en tant que capital social de la région qu'est-ce qu'on en fait vous estimez qu'il devrait faire des dons je ne parle pas de dons les dons n'existent pas en économie je parle d'investissement des acteurs dans le cadre de la transformation de leur territoire cela permettrait ce serait un levier je sors par là ce serait un levier d'accélération de la décentralisation parce que dans le jeu de pouvoir entre l'état central et les collectivités territoriales décentralisées il y a un pouvoir principal qui a vocation à atteler les autres et tant que les autres sont faibles le pouvoir principal s'en donne à cœur joie et pour que l'équilibre s'établisse et que le pouvoir central accélère le mécanisme de dialogue avec le pouvoir des collectivités territoriales décentralisées il faudrait que ces derniers soient forts si vous avez une commune forte vous avez une région forte l'état est obligé d'entrer en dialogue avec elle et de lui faire des concessions or nous avons des communes qui ont de la difficulté à se projeter nous avons des conseils régionaux qui pour l'instant se plaisent encore dans la discrétion je posais encore une question à un conseil régional mais quand vous vous réunissez de quoi parlez-vous puisque vous n'avez pas de compétences de quoi parlez-vous ça veut dire concrètement que votre existence est entre guillemets du point de vue de la décentralisation mais est-ce que votre analyse n'est pas partielle voire partielle c'est un point de vue il en existe une infinité je pose juste le fait que dans le jeu et stratégie d'acteurs nous observons et tout le monde le constate que l'état central a des difficultés à se séparer d'un ensemble de choses qu'est-ce qu'on fait donc ? Est-ce qu'on attend que ce partenaire dont le comportement est équivoque continue de fonctionner sinon on doit se prendre en main et valoriser notre capital social pour faire de nos communes et de nos régions des entités qui existent véritablement et qui peuvent entrer en dialogue intelligent avec l'état central si nous sommes dans cette perspective nous amènerons l'état central à lâcher un ensemble de choses parce que si je suis fort et que vous commencez à sentir que ma force s'impose sur le marché vous allez élever votre ticket au franc de telle sorte que je reste toujours dans le cadre de la négociation institutionnelle qui permette à la décentralisation d'être harmonieux et équilibrée pour me résumer je dirais c'est simplement que les communes ou les régions ça prendra du temps mais n'ont pas besoin d'attendre que l'état central l'état central se mette dans la perspective perfusionnelle telle que nous l'observons en ce moment où on vous dit les CAC vont arriver avec trois trimestres de retard le budget d'investissement public les salaires ne seront pas payés à temps si au plan endogène les collectivités prennent en charge leur capacité à transformer leur environnement je crois que l'état central se trouvera aussi dans l'exigence ou alors dans l'obligation d'entrer en dialogue plus intelligent avec elle Jean-Baptiste Atemengue est-ce que vous pour vous oubliez les 15% est une option les 15% c'est un principe minimal que la loi le législateur a voulu fixer pour essayer de forcer peut-être la main dans le mécanisme de transfert des ressources à l'état pour garantir un fonctionnement minimal des CTD mais pour moi ce n'est pas un doc le problème si vous prenez l'exemple du processus de décentralisation en France aujourd'hui les CTD en France sont financés à 30% par les dotations et 70% par la fiscalité locale comme il le disait tout à l'heure le fait que la loi portant fiscalité locale traîne un handicap énorme parce que vu les contraintes budgétaires de l'état la difficulté des trésoreries qui est quotidienne au niveau de l'état central la fiscalité locale me paraît l'autre outil qui pourrait permettre à chaque CTD de gérer en toute exclusivité les compétences qui relèvent des scènes avec des ressources exclusives aussi que la fiscalité locale va dédier à ces compétences exclusives mais je voulais revenir sur le fait que quand le chef de l'état le président Paul Biard a fixé le cap sur la décentralisation il est certes question de transformer en profondeur l'organisation de l'état mais la définition républicaine de notre état n'est pas pour autant mise entre parenthèses et c'est pour ça qu'on parle de collectivité territoriale décentralisée la décentralisation est d'abord territoriale c'est la territorialité qui prime parce que et c'est le problème le problème et le dilemme à régler dans un état qui n'est pas encore parfaitement républicain donc beaucoup prennent ces collectivités territoriales décentralisées pour des collectivités communautaires ou même tribales décentralisées tribalistes pour parler simplement pas étudier parce que c'est ce tribalisme là qui crée le problème parce que quand vous dites est-ce que le statut spécial des régions du nord-ouest du sud-ouest est-ce que ça règle le problème si vous l'abordez sous l'angle tribal ça ne va jamais régler le problème la décentralisation telle qu'on l'a voulu elle est faite sous l'aspect républicain où le président du conseil régional vous vous souvenez de la polémique née de la réunion des filles et fils du sud qu'est-ce qu'on entend par filles et fils du sud c'est tous les Camerounais issus des dix régions mais qui vivent sur le territoire du sud ce n'est pas le territoire n'appartient pas à une communauté ou à une identité c'est-à-dire quand on disait filles et filles du sud ça ne renvoie pas au Moulou et au Ndebène et tout ça qui vivent sur le sud ça renvoie à tous les autres c'est-à-dire au Bamoun aux originaires de l'ouest du nord du sud-ouest du nord-ouest tous ceux qui vivent sur ce territoire donc la décentration est d'abord territoriale mais si on y met un accent communautaire tribal si on veut tribaliste là on sort de ce que le chef de l'état de ce que nous voulons faire et en tant que maire parce que l'idée c'est théorie qui sont allées jusqu'à la à la proposition d'une d'un fédéralisme communautaire ces théories tribalistes vont totalement à l'encontre de ce que les pères fondateurs et le chef de l'état actuel et l'immense majorité des Camonais veulent construire la décentralisation si vous prenez les communes urbaines vous allez dire que la mairie de ville de Douala c'est la mairie de quelle communauté le maire de Yaoundé 5 Yaoundé 6 Yaoundé 3 ou de Bolova 1 et Bolova 2 il est le maire de quelle communauté de quelle tribu donc il faut absolument évacuer cet aspect et prendre de la hauteur et c'est pour ça que je disais que le problème de la décentralisation il est complexe parce qu'il survient alors que l'état même l'état central n'est pas encore mature nous n'avons pas nous ne sommes pas assez suffisamment assimilés à l'état républicain nous avons encore nos appartenances tribales qui nous tirent pas et donc après maintenant on dit on décentralise pour certains c'est résumé comme on dit chacun rentre chez lui or ce n'est pas ça si c'est chacun rentre chez lui ça c'est une collectivité tribale décentralisée il y en a qui ont plusieurs chez eux et le problème des deux régions du nord-ouest du sud-ouest beaucoup l'entendent sous cet aspect or ce n'est pas cet aspect que l'état met en oeuvre c'est deux territoires quand vous assistez à des réunions justement il y a cette confusion la région du sud-ouest c'est une collectivité autonome à part qui n'a rien à voir avec la région du nord-ouest et dans le ce qu'on appelle grand nord c'est toujours cette tendance il a parlé du grand nord c'est trois régions différentes avec 22 communes dans la Damaoua je ne sais pas combien au nord une vingtaine une trentaine aussi et dans l'extrême nord ce sont des CTD et c'est l'exploitation politique qui veut pas qui veut oublier ce côté républicain pour exploiter la fibre primitive et le tribalisme et c'est ça qui n'est pas bon et c'est ça qui n'est pas bon parce que c'est un risque d'échec qu'on fait courir au processus de décentralisation je vous passe la parole parmi les goulots d'étranglement dans la mise en oeuvre du processus de décentralisation on parle également du découpage administratif qui serait tributaire des rapports plutôt conflictuels entre les autorités administratives et les édiles comment est-ce que parce que visiblement les frontières de la commune sont également celles des arrondissements par exemple comment améliorer ces rapports-là ? Alors c'est une très bonne question Avant d'y revenir permettez-moi d'aborder la question revenir sur les différentes lois sur la décentralisation je voudrais que les gens sachent bien que le code général des collectivités territoriales décentralisées est une nouvelle loi sur la décentralisation mais il participe de ce que nous appelons l'évolution à droit constant évolution à droit constant c'est-à-dire nous avons eu au préalable trois lois dites de la décentralisation qui datent du 22 juillet 2004 la loi d'orientation de la décentralisation celle fixant les règles applicables aux communes et celle fixant les règles applicables aux régions par la suite en 2009 nous avons eu deux lois à caractère financier et fiscal la loi portant fiscalité locale et la loi fixant le régime financier des collectivités territoriales décentralisées il faut bien que les Camerounais sachent que c'est cet ensemble de cinq lois là qui a été fusionné dans un seul document avec quelques innovations seulement et c'est ce document unique que nous appelons le code général des collectivités territoriales décentralisées la loi de 2019 24 décembre 2019 alors de quelles compétences parle-t-on on a coutume de dire que le Cameroun est un état de droit un état de droit veut dire il n'y a pas d'arbitraire tout est réglementé et tout étant réglementé nous avons ce que nous appelons le principe de la hiérarchie des normes juridiques lorsqu'une loi existe déjà vous savez que la loi est une norme juridiquement plus forte que les décrets les arrêtés et autres alors le débat sur le transfert des compétences à mon avis est un faux débat à partir du moment où la loi portant le code général des collectivités territoriales décentralisées énumère déjà les différentes compétences qui sont transférées aux communes les différentes compétences qui sont transférées aux régions je dis à partir de cette simple loi non la loi ne transfère pas les compétences je dis à partir je suis Harry laisse moi aller au bout de mon raisonnement tu es en train d'induire les téléspectateurs je connais la parole juste après laisse moi je dis à partir de cette simple loi je dis la loi est une norme juridique qui est plus forte que les décrets et les arrêtés je dis à partir de cette simple loi les collectivités peuvent déjà fonctionner mais alors à la faveur de la décentralisation qui est définie comme je le disais le transfert des compétences et des ressources correspondantes surtout les ressources et des ressources correspondantes aux collectivités territoriales décentralisées il se trouve que mécaniquement il faut que l'état prenne je voudrais dire des décrets bon pour le cas des communes c'est généralement le décret du premier ministre et les arrêtés correspondants qui fixent certaines compétences du département ministériel qui viennent donc redéfinir comment est-ce que cela se fait techniquement pour qu'il n'y ait pas de conflit de compétences je prends un exemple vous allez voir dans le code général des collectivités territoriales décentralisées en matière de tourisme vous allez voir que la région s'occupe de la promotion du tourisme en général c'est ce que dit la loi et que la communauté urbaine s'occupe de la mise en valeur des sites touristiques qu'est-ce qu'on met dans mise en valeur des sites touristiques qu'est-ce qu'on met dans promotion du tourisme c'est en ce moment-là que la réglementation vient de partager à travers le décret du premier ministre et les arrêtés portant un cahier de charge fixant les modalités techniques d'exercice de ces compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales décentralisées cela étant dit je voudrais revenir l'erreur à ne pas commettre nous sommes dans un état unitaire décentralisé et je le dis en tant que quelqu'un qui a été à la tête d'une collectivité territoriale décentralisée pendant tout un septembre sept ans l'erreur à ne pas commettre c'est de considérer qu'il y a deux camps et plusieurs mers tombent dans ce piège la décentralisation ne veut pas dire qu'il y a deux camps opposés d'un côté l'État de l'autre côté les collectivités à partir du moment où un maire met cela dans la tête il commence à penser que le profet est son adversaire c'est l'erreur à ne pas commettre on a vu plusieurs fois des scandales par rapport aux ressources de la commune les carrières de sable les autorités administratives qui ont du mal à lâcher écoutez bien donc comment cela se passe l'impôt appartient à l'État tout comme les terres appartiennent à l'État Janice vous êtes un individu nous vivons sur le domaine national si vous voulez une portion de l'État qui vous appelle entre guillemets papa vous faites une demande à l'État pour l'obtention d'un document qu'on appelle le titre foncier à partir de ce moment l'État vous concède une portion de son territoire qui vous appelle papa en vous délivrant ce document qui est le titre foncier à partir de ce moment vous êtes propriétaire c'est de la même manière l'impôt appartient à l'État à la faveur de la décentralisation qui se définit comme le transfert des ressources et des compétences l'État décide de se désengager d'un certain type d'impôts et taxes au profit des collectivités territoriales décentrales je vais élister quelques je prends par exemple la taxe d'eau TVP l'occupation temporaire de la voie publique c'est un impôt qui aurait dû être collecté par l'État mais l'État dit à la faveur de la décentralisation je permets aux collectivités notamment aux communes de percevoir cet impôt et c'est une forme de transfert de ressources parce que le transfert de fiscalité est une forme de transfert de ressources il faut bien que les gens sachent que tout ce que les communes ont ou alors les collectivités ont provient de l'État c'est l'État qui cède il ne faut pas que les collectivités se considèrent comme des États dans l'État pas que les collectivités se considèrent comme des États dans l'État bien entendu les collectivités ne sont pas des États dans l'État il n'y a qu'un seul État qui organise sa façon de fonctionner et pour le cas de l'État du Cameroun ces deux bras le premier bras déconcentré et le second bras décentralisé les deux devront fonctionner dans une synergie qui permettrait aux populations aux citoyens qui en sont les véritables bénéficiaires de pouvoir s'épanouir mais permettez-moi de revenir sur les subtilités des lois sur la décentralisation c'est un débat sur la notion des compétences transférées par la loi c'est un débat et c'est plusieurs écoles parce que si les compétences étaient transférées par la loi on n'aurait plus besoin d'un décret du premier ministre et d'un arrêté fixant un cahier de charge pour qu'elle soit exercée ça veut dire concrètement que c'est une approche doctrinaire ça veut dire concrètement que les compétences ne sont pas transférées du fait de la loi et lorsqu'on dit que les compétences sont transférées du fait de la loi ça crée des attentes au niveau des populations vis-à-vis des responsables des collectivités territoriales décentralisées qui se trouvent dans la difficulté d'entretenir un dialogue équilibré en matière de développement avec leur population prenons le cas des régions nous avons les régions qui sont constituées avec des conseils régionaux avec des compétences dites transférées transférées par la loi quelle est la réalité sur le terrain les régions aujourd'hui sont dans la difficulté de savoir de quoi sera fait leur devenir quand on dit nous allons promouvoir l'activité promouvoir et développer l'activité sportive qu'est-ce qu'il en est du contenu qui sera dévolu aux régions ce contenu ne semble pas définitivement réglé ça veut dire qu'aucune région n'est aujourd'hui en mesure de dire avec exactitude ce qu'elle fera en matière et au plan opérationnel et nous étions d'ailleurs en concertation ce matin avec la communauté de la décentralisation au plan opérationnel il est dit au grand public qu'il est attendu des conseils régionaux l'élaboration et la mise en place des plans de développement régionaux sur quelle base sur la base des hypothèses imaginatives et lorsque les populations attendent cela madame les populations sont à la porte d'Atemengue chaque matin pour lui dire monsieur le maire la loi vous a transféré la loi nous a transféré parce que le maire n'est que notre chef lorsque nous sommes c'est une réalité lorsque nous sommes la loi nous a transféré un ensemble de compétences mais nous ne les exerçons pas monsieur le maire vous êtes incompétent vous en êtes responsable qu'est-ce qu'il faut donc faire nous devons dialoguer avec l'Etat pour que l'Etat accélère le transfert des compétences qui n'est pas réglé du fait de la loi le transfert des compétences est réglé de manière réglementaire il n'est pas réglé de manière législative la loi indique indique les domaines dans lesquels les compétences seront transférées et les règlements transférées par la loi c'est ce qui est dit le décret fixe juste les modalités des gestes le décret et les arrêtés fixent juste les modalités des exercices soit des compétences transférées par la loi avec la loi les compétences sont belles et bien transférées par la loi maintenant pour éviter les conflits de gestion c'est là où le décret vient pour fixer les modalités moi je voudrais poser une question simple à Yacinthe mais Yacinthe est-ce que la loi permet avant le règlement permet à une commune ou à une région d'exercer les compétences dites transférées c'est une question fermée c'est oui ou c'est non c'est oui non je dis oui à quoi sert donc à quoi sert donc les règlements de fin après si je suis élu président du conseil régional je n'ai pas besoin je le dis vraiment de façon et sans langage que moi je n'ai pas besoin d'attendre un décret fixant les modalités d'exercice vous devenez en ligne la loi dit pour que vous puissiez exercer la loi la loi renvoie 18 fois dans le cours la loi renvoie 18 fois pour que vous soyez en mesure d'exercer ces compétences dites transférées vous devez attendre c'est ça et tant que ça n'est pas réalisé vous n'avez pas la capacité à exercer des compétences Henri en te renvoyant la question est-ce que les conseils je ne crois les bras il y a des conseils et je suis qui sont déjà artistiques ils disent qu'ils travaillent de manière inégale parce que la loi les oblige le débat n'est pas entre vous deux la loi les oblige à attendre les règlements quand ils exercent l'activité central en décembre dernier par exemple à Douala on a eu l'organigramme du conseil régional qui devait être adopté les travaux ont été bloqués parce que dit-on selon des indiscrétions l'organigramme serait venu de Yaoundé comment dissocier les élus des collectivités territoriales décentralisées des hommes politiques qui très souvent sont des prolongements de l'état central est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui coince de ce côté-là oui vous avez bien pensé parce que ici je crois que il faut si on n'enlève pas les postes du gouverneur du préfet du sous-préfet faire même 50 ans ou 100 ans la décentration ne sera pas effective vous êtes plutôt radical suivez j'ai compris la difficulté de mes copanélistes c'est quand même vrai que chaque mère applique sa décentration à sa manière je vais prendre quelques exemples votre question la difficulté qui est au Cameroun c'est que quoi vous avez une décentralisation c'est-à-dire que c'est une décentralisation centrée selon moi on a centré la décentralisation voilà pourquoi ça peine à décoller je prends l'article 116 par exemple du code de la décentralisation permettez le maire c'est lui qui pour créer une police municipale il doit à une réunion de délibération avec le conseil municipal avec l'approbation du ministre et le préfet valide pourquoi on ne précise pas à 117 quand est-ce que le ministre va signer pour que cette police municipale soit créée maintenant en matière de compétences qu'on ne vous trompe pas je finis par là d'autres ont pris tout mon temps je crois que c'est ma dernière parole pour moi c'est l'essentiel je prends un exemple clair l'arrondissement doit recruter au niveau de l'école primaire c'est fait à Yaoundé le département doit recruter au niveau secondaire c'est fait à Yaoundé le régional doit recruter au niveau de l'université c'est toujours fait à Yaoundé pour toler une salle de classe c'est Yaoundé qui décide pour acheter une ampoule dans une salle de classe c'est Yaoundé qui décide les bancs c'est Yaoundé qui décide de quelle décentralisation parlez-vous en suite avec vous Jean-Baptiste une question je vous prie avant que vous ne preniez la parole le 10 ou prochain les journées africaines de la décentralisation du développement local sont lancées vous n'étiez pas ce matin je ne vous ai pas aperçu à l'hôtel de ville est-ce que même dans le cadre de la décentralisation c'est centralisé ? le président du CVIC nous représentait ce n'est pas centralisé il nous représente on ne peut pas tous être les 371 maires au même endroit donc j'avais des collègues que j'ai vu tout à l'heure au journal en anglais beaucoup de collègues qui étaient et par le moment j'y vais aussi les représenter au nom du CVIC mais je voulais vraiment pour terminer dire ceci on a parlé de démocratie je suis parfaitement d'accord qu'il n'y a pas deux états il y a un seul état un est indivisible le préfet et le maire servent le même état le président du conseil régional et le gouverneur servent le même état d'ailleurs tous les présidents du conseil régional la plupart des conseils régionaux des conseils ministériaux sont d'anciens fonctionnaires donc tous sont des serviteurs de l'état nous venons tous de cet état mais le problème de fond est tout simplement un problème que d'autres pays ont connu mais chez nous comme je vous le disais c'est la notion et d'état et de démocratie qui posent problème nous ne l'avions même pas bien maîtrisé au niveau de l'état central il y a trop de personnalisation trop d'individualisation des fonctions et de pouvoir et des gens et ça devient parfois une question de personne mais pourquoi c'est une question de démocratie l'état avant d'être démocratique existait en tant qu'état que ce soit utilisé par un féodal un roi un homme fort un militaire un soldat fort c'était un état on a démocratisé pourquoi ? pour que les populations prennent en main la concession de ce monarque d'avant et décident d'élire quelques députés et un chef de l'état qui applique les lois votées par le peuple bon au niveau de la décentralisation c'est le même principe c'est le même principe or vous voyez que certains s'approprient l'état central vous avez des fonctionnaires centraux qui pensent que l'état leur appartient en démocratie vous avez les CTD qui pensent que l'état leur appartient donc c'est un vrai problème allez-y rapidement c'est un vrai problème de démocratie ailleurs ça fonctionne parce que tout le monde se respecte et je vais conclure vraiment en une minute le jour où comme ailleurs c'est la politique c'est-à-dire le politique au sens large le maire qui devient président le conseil régional qui devient président le maire qui devient ministre des finances le député au secrétaire qui devient premier ministre ça c'est le volet politique et les fonctionnaires sont là pour appliquer les lois rien que la loi alors je voudrais dire très rapidement il y a un problème d'éducation des populations dans le cadre de la mise en oeuvre du processus de décentralisation l'éducation des populations fait problème alors il faut bien que les gens sachent je ne suis pas l'avocat de l'état mais je ne fais qu'interpréter les textes alors la libre administration d'une collectivité doit être différente de la libre organisation c'est compris les conseillers les conseillers qui ont rejeté qui ont rejeté l'organigramme parce que ça vient de Yaoundé n'ont rien compris parce que c'est le président de la république qui a signé